Bonjour tout le monde, vous le savez peut-être déjà, il y a un Pokémon qui a percé en VG 2017, c'est Grosdrive. Il est passé de Pokémon oublié à top tier super important en seulement quelques semaines, et ça c'est d'abord grâce à Shoma Onami. Shoma c'est le champion du Japon et du monde 2015, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. En février, il a gagné le Honog Invitational avec Grosdrive, et c'est le premier joueur à avoir fait un résultat avec lui. Quelques semaines plus tard, c'est l'Australienne Zoe Lou qui remporte le championnat d'Océanie avec une variante de l'équipe de Shoma. Inconnue du circuit avant cette compétition, elle a balayé tout le monde, dont Ben Kiriakou, l'un des meilleurs joueurs européens historiques en demi-finale, et en finale, le vice-champion d'Europe en titre, Nico David de Cognetta. Plus récemment, c'est Aaron Zeng qui a fait briller Grosdrive en remportant le régional de Portland aux Etats-Unis en battant Conan Thompson en finale. Le point commun dans les équipes de ses trois champions, c'est la présence de Toko Pillon, qui grâce à son champ psychique, va activer la graine psychique de Grosdrive, ce qui augmente sa défense spéciale, et puisque son objet est consommé, ça va également activer son talent d'élestage qui va doubler sa vitesse. On se retrouve donc très facilement avec un mur spécial qui peut poser vent arrière pour augmenter la vitesse de toute l'équipe. Offensivement, c'est pas la folie, on se contente souvent de balle ombre, certains joueurs préfèrent l'acrobatie, mais je vous recommande vraiment balle ombre. Avec Feu Follet, on peut brûler les Pokémon adverses, de quoi diviser par deux leurs attaques physiques, là où Grosdrive pêche un peu défensivement. C'est en partie pour ça qu'on joue Toko Pillon plutôt que Toko Pisco aux côtés de Grosdrive, car à cause du champ grumeux, les adversaires sont protégés également des problèmes de statut, ce qui est contre-productif pour Feu Follet. Pour la dernière attaque, vous avez l'embarras du choix, Shoma utilise Danse Pluie pour contrer les autres climats, Zoe utilise Bué Noir pour annuler les boosts, et Aaron utilise Prélèvement du Destin pour piéger ses adversaires. Personnellement, je préfère Prélèvement Destin, Zenith et Danse Pluie c'est très utile si vous avez vraiment du mal contre certains climats, en revanche je suis vraiment pas convaincu par Bué Noir puisque ça annule également le boost conféré par la graine. Preuve de son gain en popularité, Grosdrive n'était même pas dans le top 30 dans la saison 2 des combats classés, alors qu'il est déjà 20ème dans la 3ème saison qui vient de commencer. Si ça vous tente de jouer Grosdrive, je vous recommande fortement Karchakroc qui est assez indéboulonnable avec lui, ainsi qu'un Pokémon acier comme Magnézone ou encore Metalos. Grosdrive a encore de beaux jours devant lui, alors n'hésitez pas à le jouer, et d'ici là je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501